Bacir Odzama Wai Faye, Nni, le 25 mars 1980 à Ndiagagnon, dans la région de Dji, plus précisément au Sénégal, comme c'est un haut infini, Bacir Odzama Wai Faye, suit des études de droit à l'université Sec Anta Diop de Dakar au Sénégal et réussit ainsi à intégrer l'école nationale d'administration du Sénégal. Bacir Odzama Wai Faye est inspecteur des impôts, militant et sympathisant, militant syndicaliste. Il est secréter général du syndicat des impôts et des dominés. Il rencontre ainsi Ousmane Sonko, cependant, et tisse un plan pour conquérir le pouvoir au Sénégal. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Militant syndicaliste, il est secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines. Il s'engage ainsi en politique au sein du parti patriote africain du secrétaire général au Sénégal. Il contredit ainsi Macky Sall, cependant, pour le travail, l'éthique, l'éthique et la fraternité en abrégé PASTEF. Le parti politique fondé par Ousmane Sonko dès sa création en 2014, toujours pour s'opposer à Macky Sall. Tandis qu'Ousmane Sonko, elle, le dirigeant et la figure principale du parti en abrégé PASTEF, Bacir Odzama Wai Faye est un architecte. Il est un architecte occupant ainsi la grande doctrine et l'organisation en interne au Sénégal. En octobre 2022, il devient secrétaire général et j'ai ainsi les cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Ndianganiour, sa commune de licence, par la coalition de Libéry. Le peuple est une partie du parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022 au Sénégal. A l'issue de l'élection du 23 janvier 2022, il est battu par un SES, par un SES concordant. A l'issue de l'élection du 23 janvier 2022, il est battu par un SES, dont on appelle ce SES, Tény Sén, candidat de l'Alliance pour la réputation et la république ici au Sénégal à l'abrégé APRE. Le parti du président Macky Sall ne lui laisse pas remporter la magistrature suprême dans les années précédentes. L'arrestation et l'emprisonnement de ce déni avec son président, qui n'est autre que Ousmane Sonko, au Sénégal, sous les ordres du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Damawai Faïm est arrêté et placé en garde-vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrageux à la magistrature suprême et diffamation envers un corps constitué. Il devient président du Sénégal en 2024 et lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats ici au Sénégal qui ont décidé de jouer Ousmane Sonko dans la cour des grands. Les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté, intenté par le ministre Mme N. Bayh Nia. En effet, ils estiment ainsi que le procès en appel a été effectué trop rapidement, avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première intention. L'élection présidentielle de 2024 en novembre 2023, après l'extrême incertitude, c'est la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Le passif désigne ainsi Bassirou Damawai Faïm comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024 en débit de son incarcération depuis avril 2023 dans les juifs des prisons à Dakar. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie ainsi la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Ousmane Sonko ne figure pas sur les listes. Après de longues dates désespacées et de longues complexes procédures judiciaires, toutefois, le candidat de Damawai Faïm est validé. Il a été validé par le Conseil constitutionnel au Sénégal, mais Ousmane Sonko a été rejeté, bien qu'emprisonné. Il n'a jamais été jugé comme Ousmane Sonko. Lui aussi, en prison, annonce son soutien indéfinitible à Bassirou Damawai Faïm pour l'élection. Tchèque Tchédiane, autre candidat à l'élection présidentielle, se désiste ainsi en faveur de Bassirou Damawai Faïm. En début de mars 2024, le gouvernement dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser ainsi un climat social et politique. Ce projet de loi doit bénéficier ainsi d'Ousmane Sonko et à Bassirou Damawai Faïm. Le projet est contesté par une partie de l'opposition, car il amnistie ainsi les autres auteurs de la pression. Le projet est contesté par une partie de l'opposition, car l'adnistie a été posée pour Ousmane Sonko. Avec l'aide de Mike, il salue aussi les auteurs de la répression ici au Sénégal. Des manifestations entre 2021 et 2024, mais est toutefois adoptée. Le 15 mars 2024, Bassirou Damawai Faïm et Ousmane Sonko sont libérés de leur prison. Le programme de Bassirou Damawai Faïm s'intitule ainsi. Le projet d'un nouveau Sénégal sans l'aide des Français. Selon les premiers résultats, Bassirou Damawai Faïm arrive en tête du scrutin présentiel au Sénégal. Largement rapporté contre Amadou Bhatt, le candidat sélectionné par Macky Sall. Sa victoire derrière le premier tour semble d'abord aller probablement vers le Sénégal. 10 candidats parmi lesquels Anta Bamaka, Papa Dibril, Fall et plusieurs autres candidats au Sénégal ont perdu contre le célèbre président qui devient célèbre de jour en jour. Damawai Faïm, cependant beaucoup de personnes se posent toujours les questions sur l'immense fortune du nouveau président du Sénégal. Damawai Faïm, pourra-t-il dépasser ainsi Amadou Bhatt, le candidat sélectionné par Macky Sall, avec son immense fortune dont il possède ? Beaucoup de personnes ignorent l'existence de sa fortune. Des journaux en parlent en ce matin, mais nous allons vous dévoiler l'immense fortune que possède Damawai Faïm. Il a promis et l'a réalisé. Il a promis chasser les forces françaises au Sénégal, dont il a déjà tapé du poing sur la table au Sénégal. Il promet et réalise. Il a commencé à appeler les Sénégalais. Il a promis et l'a fait au Sénégal une déclaration sur l'honneur d'un patrimoine qui célèbre à plus de 79 millions de francs CFA en 17 ans de services en qualité d'inspecteur principal des impôts et domaine. Domaine Basiro-Damawai Faïm possède une seule maison bâtie dans laquelle il noge ainsi sa famille et la population au Sénégal. Il possède aussi deux fortunes évaluées à plus de 25 millions de francs CFA, un champ avec un investissement non encore rentabilisible de prêts banquiers en cours et un prêt d'autres qu'il devra rembourser à une hauteur d'un total de plus de 48 millions de francs CFA en général. Pour conclure, nous partons en conclusion. Basiro-Damawai Faïm possède une immense fortune estimée à plus de 150 millions de francs CFA. Basiro-Damawai Faïm, le tout nouveau président du Sénégal, possède une gigante fortune.